... On continue après avoir parlé connectivité et hub. Vous avez vu à ma table ronde précédente, on nous a mis en appétit des gens en parlant d'innovation et de start-up. Donc l'Afrique, la start-up du monde, c'est une promesse. On va voir ce qu'il en est exactement avec nos intervenants, avec nous pour en débattre. Jérôme Ennick, vous êtes le directeur général Orange, Afrique et Moyen-Orient. Bonjour. Bonjour. A vos côtés, Anand Ben-Alima, vous êtes vice-président en charge des relations publiques pour la région méditerranée Huawei Northam Africa. Bonjour. Bonjour. A vos côtés, Lamia Amou, présidente du World Electronics Forum de Rabat 2023, également responsable de la stratégie du Better World Fund. Ça fait. Bonjour. Bonjour. A votre gauche, Samir Abdelkrim. Samir Abdelkrim, j'ai envie de dire monsieur start-up, parce que pour moi, c'est ce qu'il est. Mais il est fondateur d'Emerging Valley, entrepreneur et auteur notamment. Et tout près de moi, nous avons Bégette Boussoufara. Vous êtes directeur général de Talents en Tunisie. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être un chiffre pour commencer. Et du coup, Samir, vous allez me dire si c'est un bon chiffre ou pas. Mais 2 milliards de dollars de levée en 2019 pour les start-up africaines, qui ont résisté mieux que les start-up européennes à la crise. Et selon une étude, l'économie digitale pourrait contribuer au PIB pour 180 milliards de dollars de l'économie africaine d'ici 2025. Ça va bien, les start-up en Afrique ? Bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup à la Tribune Afrique, Laurence et Jean-Christophe, pour l'invitation. Alors oui, ce qui est sûr, c'est que l'an passé, il y a eu un... Et ça, c'est aussi vu pendant la pandémie de Covid-19. La résilience de la tech africaine a été mesurée par plusieurs indicateurs qui a montré que les levées de fonds ont continué à aller grandissant, y compris l'an passé. Même si... Alors, ça a déjà été dit juste avant. Il est vrai qu'il y a non plus un trio historique, mais maintenant un quatuor de tête des pays africains qui capte l'immense majorité du flux d'investissement, mais aussi du stock. Donc, on a... Ça a été cité. On a parlé de l'Égypte, qui est un peu le nouveau, avec des mégas levés. On a parlé... Donc, Nigeria, c'est historique. Nigeria, c'est par rapport aussi à la démographie. Le Kenya, c'est par rapport au côté un peu historique de la tech africaine. C'est là qu'est né le mobile money, avec M-PISA. Et puis, bien sûr, l'Afrique du Sud, où là, il y a bien sûr aussi la question des infrastructures et des banques, qui sont très puissantes en Afrique du Sud. Donc, c'est un peu les écosystèmes qui ont tiré vers le haut les levées de fonds. Cependant, il y a de plus en plus de pays francophones qui lèvent, où on enregistre des levées. Et ça, c'est une nouveauté. C'est les mégas levées. Donc, c'est plus de 100 millions d'euros. Par exemple, la Tunisie, avec Instadip, qui a levé plusieurs centaines de millions d'euros récemment. On pourrait aussi citer, quelque part, des pays comme le Sénégal aussi, où en cumulé, on dépasse les 100 millions. On a aussi enregistré une mégalevée importante en Algérie avec Yassir, qui est plutôt dans le VTC. Et des secteurs qui tirent leur épingle du jeu, avec quand même quelque chose de nouveau par rapport à toutes les années précédentes. Et je pense que, par exemple, l'orateur d'Orange pourra aussi en parler. C'est que le secteur qui tenait historiquement le haut du pavé dans la tech africaine, ça a toujours été la FinTech. Historiquement, c'était un peu le enabler de tous les autres secteurs. Là, on voit que ce secteur est en train de ralentir, et que d'autres secteurs remontent. Et notamment, ce qui a été cité précédemment par Révolutionnaire, c'est les clean tech. Donc là, Partec Africa, par exemple, je recite cet excellent rapport de Partec Africa, a montré qu'il y a des secteurs qui commencent à augmenter fortement, là où d'autres historiques baissent. Et parmi les secteurs qui montent aussi actuellement, c'est la e-santé. La e-santé, alors que, là, si je peux donner quelques chiffres, si on se bat sur une excellente source de données qui s'appelle The Big Deal, tous les secteurs baissent, sauf la e-santé. Et la e-santé, ça peut être aussi un secteur qui attire de plus en plus les investisseurs, notamment avec les nouvelles possibilités qu'ouvre l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut prendre des rendez-vous en ligne, il y a les chatbots de télémédecine, etc. Donc, la baisse, il y a un tassement qui est constaté, qui est réel. Par contre, on voit qu'il y a aussi une résistance qui se voit par rapport à d'autres écosystèmes. Par exemple, dans la Silicon Valley, la Silicon Valley Bank qui s'est effondrée, il n'y a pas eu tant que ça, finalement, d'effet sur les startups africaines, même si, par exemple, Y Combinator investit beaucoup dans les startups africaines. Donc, on voit qu'il y a des fondamentaux. Maintenant, la question, c'est la confiance. Il faut que les investisseurs gardent confiance dans le potentiel des startups africaines et des secteurs qui restent à être ouverts aux investissements. Et moi, je reste quand même optimiste, même si 2023 risque d'être une année difficile. Merci, Samir, pour cette jolie introduction, en tout cas assez complète. Peut-être, vous avez été cité, Jérôme et Nick. Vous faites le même constat sur l'écosystème de l'innovation en Afrique ? Oui, d'abord, merci également de m'avoir sollicité pour participer à ce panel. Je pense qu'Orange aurait pu être dans le précédent sur la connectivité, parce qu'on est un grand acteur de la connectivité en Afrique. mais on a aussi le rôle d'accompagner la transformation digitale du continent et donc les startups et l'écosystème tech. Oui, alors pourquoi sur un diagnostic un peu personnel ? Je pense que ça ralentit un peu sur les fintechs. D'abord parce qu'on est à un niveau maintenant de pénétration des services financiers mobiles, du mobile monnaie, comme on dit. Orange monnaie, c'est 80 millions de clients en Afrique. Et ça devient un ennableur pour d'autres secteurs. Ce qu'on voit maintenant sur la santé, sur l'énergie, sur le MAGRI, c'est que les startups développent des technologies en s'appuyant sur les services de paiement fournis par le mobile. Donc finalement, quand on parle d'inclusion en Afrique, l'inclusion digitale par la connectivité, c'est un point essentiel. L'inclusion financière avec le mobile monnaie, c'est un point essentiel. Et ces deux inébleurs-là vont permettre de développer des startups dans beaucoup d'autres domaines qui sont des solutions aux problèmes quotidiens des Africains et en permettant d'y accéder par le mobile et de payer par le mobile monnaie. J'ai envie de poser la même question à votre voisin. Est-ce que Huawei fait le même constat ? Alors, merci encore une fois pour l'invitation. Moi, je vais partager notre point de vue selon une expérience qu'on a vécue à partir de l'année dernière, puisqu'on a lancé un programme de soutien aux startups qui s'appelle Spark. Et à travers ce programme, on a pu côtoyer cet univers des startups. Et on était vraiment très agréablement surpris par la diversification des domaines d'activité. Comme l'a dit M. Hénique, la fintech a permis d'aller au-delà du paiement mobile. Maintenant, on a vu des startups qui exercent dans des domaines qui sont très intéressants. Par exemple, je citerai l'agri-tech, il y a le retail, il y a aussi des applications basées sur ce qui est AR, VR, donc la réalité augmentée et virtuelle, etc., avec le gaming. Donc, franchement, il y avait une multitude d'activités qui se mettent en place. Et je peux dire que cet écosystème-là, on l'a trouvé très dynamique. Et par rapport au contexte post-Covid, etc., on a trouvé qu'il y avait vraiment des startups très prometteuses. Et on l'a vu en termes de concrétisation, comme ça a été indiqué au début, donc en termes de financement, etc. Et du coup, je pense que les startups africaines s'en sortent pas mal par rapport au contexte global. Alors, si je vous suis depuis le début, ce que moi, je retiens surtout, c'est que finalement, fintech, agri-tech, finalement, les startups africaines adressent des sujets, notamment sur l'eau, des problématiques que l'Europe découvre, notamment sur la sécheresse ou la préservation de l'eau. C'est des problématiques avec des startups qui ont créé des solutions pour répondre aux besoins de l'Afrique, mais finalement, qui peuvent aussi répondre aux besoins de l'Europe. La Miamou, est-ce que c'est un conseil que vous faites, vous aussi ? Alors, bonjour et merci beaucoup à la tribune pour m'inviter à ce panel. Moi, j'ai plusieurs constats, parce que l'Afrique, j'ai entendu l'Afrique grenier du monde, l'Afrique, c'est la startup du monde aussi. Et l'Afrique, aujourd'hui, c'est le forum Europe-Afrique. Donc, moi, le constat, il est dans les deux sens, c'est-à-dire que l'Afrique, c'est le territoire où on sait faire de l'innovation à travers le frugal, en se basant sur un besoin essentiel. Donc, il y a les besoins essentiels qui sont dressés par la jeunesse. Et donc, c'est à partir d'un besoin terrain qu'on va essayer et aller chercher à trouver des solutions au moindre prix, au moindre coût et à répondre aussi aux besoins business et aller réfléchir au business. Il y a des manques sur le financement qui sont clairement identifiés. Il y a d'autres tables en rente qui en ont parlé. Mais ça bouge énormément sur le territoire. C'est-à-dire que l'Afrique, moi, j'ai vu que ce soit au Sénégal, au Maroc, il y a des technoparks qui sont installés partout sur le territoire. On prend l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte. C'est vraiment toute l'Afrique qui gruge d'innovation. La différence, c'est qu'en Afrique, on ne va pas réfléchir immédiatement au global marché mondial, les 7 milliards, et on ne va pas tout de suite adresser le marché global. On va adresser son quartier, sa ville, et on a même du mal à adresser le pays. Donc, ça, c'est la vision business. C'est là où il y a le partenariat, et c'est là où il faut qu'on arrive. L'Europe arrive en tant que mentor. C'est avec une mission de mentorat pour apporter le retour d'expérience et pour accompagner à ce qui n'est pas ces erreurs-là. Mais oui, le territoire africain est effectivement un vrai terreau dans lequel il y a des choses incroyables qui sont en train d'arriver et qui peuvent largement aider dans l'autre sens, effectivement, l'Europe sur des défis qui sont nouveaux pour l'Europe, la sécheresse, des problématiques de pandémie sur la santé. L'Afrique les connaît depuis très longtemps. Ne serait-ce que sur les fintechs ? Sur l'usage du mobile pour les finances. Exactement. L'Europe est beaucoup plus en retard qu'à l'Afrique. Ils sont plus en avance. D'ailleurs, Orange peut le confirmer. Ils l'ont confirmé. En Afrique, on est passé tout de suite à la bancarisation digitale. En Europe, on a eu du mal à passer aux comptes digitaux parce qu'on a besoin du conseiller. En Afrique, on n'a pas besoin. C'est tout de suite. On paye tout par smartphone. On recharge son smartphone au bureau de tabac. Et ce n'est pas grave. Et c'est quelque chose qui est dans les mœurs. C'est quelque chose de frugal au début. Mais c'est une vraie solution sécurisée qui permet d'avoir de l'énergie, qui permet d'avoir de l'eau, qui permet de payer le médecin, etc. Mais vous faites le même constat sur la Tunisie. Alors, vous, vous avez un focus. Mais est-ce que ce que vient de dire l'ami Amou, vous le partagez ? Il y a un foisonnement ? Oui. Merci pour l'invitation. Tout à fait. Vraiment, tout à fait. Je trouve que, d'ailleurs, le titre de la table ronde est un titre de journaliste talentueux parce que c'est une invitation au débat. Et puis, c'est quelque chose qui n'exagère rien. C'est exactement la réalité qu'on vit. Oui, l'Afrique est la start-up du monde parce que c'est un foyer d'innovation. C'est aussi une promesse de croissance forte, mais une promesse. Il faudrait qu'on revienne là-dessus. Et puis, c'est un besoin important de financement. Mais oui, ce qu'on voit, c'est ça. D'ailleurs, beaucoup de choses tournent autour d'Orange au niveau de l'Afrique. mais il y a une vingtaine d'années et tout tourne autour de... En fait, l'innovation en Afrique, c'est un impératif. Et donc, il y a une demande parce qu'il y a un impératif. Il y a une nécessité d'innovation. Quand il y a une vingtaine d'années, l'Afrique avait du mal à développer ses infrastructures fixes. Elle s'est tournée rapidement vers le mobile. Mais finalement, elle a ringardisé le fixe vingt ans avant l'Europe et avant les pays occidentaux. La France s'est peu bancarisée. Et donc, elle s'est tournée rapidement vers des solutions de un-payment. Et finalement, des pays comme on a cité parmi les quatuors, le Kenya, parce que le Kenya, c'est un des leaders mondiaux maintenant dans le un-payment. Parce que 50 % des Kenyans font appel à ce moyen-là. Mais c'est valable, effectivement, vous avez raison de le dire. C'est valable pour tous les défis auxquels est fait face ce continent. Alors, on a vu tout à l'heure, il y avait une très, très belle table ronde que vous avez, par exemple, sur les défis en termes d'accès à l'eau. Mais il y a une très belle start-up que vous avez initiée, qui est SIBEX, qui est tunisienne, et qui s'est intéressée à l'irrigation raisonnée. C'est-à-dire, en utilisant l'IA, comment anticiper, et pas avec un champignon, comment anticiper les besoins des plantes en termes d'irrigation et d'eau pour pouvoir augmenter les rendements tout en ayant un besoin d'eau différemment. Mais c'est valable, effectivement, vous avez raison, sur la santé, sur... Effectivement, il y a ce foisonnement. C'est-à-dire que... Alors, il y a beaucoup, ce qu'on voit, il y a beaucoup d'utilisations de marketplaces qui resteront toujours locales, mais qui amènent des solutions sur les circuits courts, sur les besoins quotidiens des gens et les difficultés qu'ils... C'est difficile, en Tunisie, par exemple, de se mouvoir sans faire appel au covoiturage et aux applications. Alors, voilà. Donc, il y a plusieurs sujets. Et à mon avis, vous avez raison de le dire. Ce qui... Alors, les facteurs d'innovation, c'est cette demande, c'est aussi cette jeunesse... C'est la démographie africaine, donc une jeunesse... Une jeunesse vraiment très entreprenante, très active, très dynamique. Et en devenir, surtout. En devenir de plus en plus... Comment dire ? De plus en plus formés, très férus de technologie, de plus en plus mieux et bien éduqués. Et aussi, la troisième fois, un écosystème. Un écosystème de l'innovation qui maintenant... Alors, dont fait partie Orange, par exemple. Alors, justement, vous me faites une super transition. Les grands groupes regardent les start-up de plus en plus. Quel regard vous portez sur les start-up depuis... Alors, vous êtes en Afrique depuis longtemps. Comment vous avez vu évoluer l'écosystème de l'innovation et comment vous les accompagnez aujourd'hui ? Est-ce que, du coup, l'accompagnement est différent de celui que fait Orange en Europe par rapport à ce qui se fait en Afrique ? Oui, alors, on est présent depuis 25 ans, à peu près, en Afrique. Et depuis une douzaine d'années, on accompagne de façon plus systématique l'écosystème des start-up avec un programme qui s'appelle les Orange Digital Center. Et finalement, on a regroupé en un seul lieu, qui est un lieu physique en général, quatre composantes essentielles de l'accompagnement des start-up. D'abord, la formation. Et la formation au codage, en particulier. Donc, ce sont des écoles du code ouvertes à toutes et à tous. On a formé 750 000 jeunes depuis qu'on a ouvert nos premiers ODC. On en a 16 aujourd'hui dans nos pays, à peu près autant dans les régions, parce que c'est important de travailler à l'écosystème dans les grandes villes, dans les capitales, mais aussi par capillarité, en partenariat avec les universités, aller dans les zones rurales et dans les régions. Donc, 750 000 jeunes formés et à peu près 50 000 sur des formations très poussées en intelligence artificielle, en data, en robotique, etc. Et ça, c'est un levier pour l'employabilité, pour les propres projets des start-up, mais aussi pour l'employabilité en général des jeunes, qui est quand même un des principaux défis de l'Afrique. Et 95 % de ces jeunes trouvent un emploi ou montent leur start-up en sortant. Deuxième phase, on les accompagne, donc on les incube ou on les accélère. Donc, il y a une partie inculation, accélération. Il y a un atelier qu'on appelle un Fab Lab de prototypage avec des outils de dernière génération, donc des imprimantes 3D, des scanners 3D, des découpeuses laser pour pouvoir prototyper leur projet. Même si c'est frugal, il faut pouvoir faire un prototype avant de le mettre sur le marché. Et puis, le financement. Donc, on a créé un fonds il y a aussi assez longtemps qui s'appelle Orange Digital Venture, dont un compartiment Afrique réserve une cinquantaine de millions à l'investissement dans les start-up. Aujourd'hui, on a investi directement dans une vingtaine d'entre elles et on en a accompagné un peu plus de 160 sur les dernières années. Donc, c'est cet ensemble finalement proposer un accompagnement complet. On parlait de mentorat tout à l'heure. La formation, c'est le premier enjeu. Former les jeunes, on sait qu'en 2030, selon l'IFC, 230 millions d'emplois nécessiteront des compétences digitales en Afrique. Donc, accompagner les États aussi dans cet effort de formation des jeunes au numérique, c'est la première composante. Et puis ensuite, on a remonté toute la chaîne. On reviendra peut-être après sur le financement aussi. Adnan, c'est la même chose. Comment vous adressez les start-up chez Huawei ? Alors, nous, on vient en complément. Encore une fois, le mot magique, c'est écosystème parce que les start-up, elles ont besoin d'écosystèmes pour évoluer. L'écosystème va inclure des incubateurs, des accélérateurs. Et ça va inclure aussi des ressources de financement. Mais nous, on va essayer de contribuer à notre façon. on est fournisseur d'infrastructures, on est bon en technologie. Et c'est là où on contribue à partager avec ces start-up nos connaissances, nos plateformes, puisque à travers le programme que j'ai mentionné tout à l'heure, on va ouvrir notre cloud public pour donner ces ressources à ces start-up pour qu'ils puissent migrer vers le cloud et aussi pouvoir donner la chance à ces start-up d'être visibles sur la scène régionale et internationale. Parce qu'une start-up, elle a besoin de quoi ? Elle a besoin de financement, elle a besoin de marché pour grandir. Et donc, du coup, on va aussi prendre ces start-up avec nous pour les mettre en relation avec nos partenaires, avec nos clients, avec l'écosystème dans lequel on évolue pour qu'ils soient plus visibles par rapport à leurs activités. Plus, bien sûr, d'autres avantages, que ce soit en formation ou en termes de support financier aussi. mais tout ça vient en complément par rapport à tout ce que l'écosystème fait. On n'est pas incubateur, on n'est pas accélérateur. C'est une contribution qui est relative à ce que nous, on sait faire. Et c'est dans ce sens-là qu'on a lancé ce programme l'année dernière qui sera un programme récurrent et qui va concerner de plus en plus de pays dans les années à venir. La mienne, finalement, c'est permettre à la start-up qui adresse son quartier, comme vous le disiez tout à l'heure, d'avoir accès à un marché plus large. Bien sûr. En fait, les grands groupes, pour moi, c'est un triptyque. Il y a les grands groupes qui vont être les sponsors de ces start-up parce que c'est eux qui vont les prendre sous leur aile en leur donnant les bons usages, comment faire, etc. sur le volet business. Il y a les accélérateurs et tout ce qui est incubateur selon les territoires. Donc ça, c'est des professionnels qui vont vraiment accompagner sur le volet création d'entreprises, idéation un peu de design thinking pour revoir le business, aller essayer, tester, etc. Et puis, il y a le territoire, il y a les politiques. Et les politiques sont très importantes dans l'accélération d'un business ou d'une start-up. Et sans ce triptyque-là, s'il n'est pas en harmonie dans le pays ou dans la ville ou dans la localité, c'est très compliqué d'avancer parce que quand on parle d'innovation, on parle aussi de réglementation, on parle de normalisation, on parle de certification, on parle de normalisation nationale, etc. Et donc, à partir de là, on parle de pré-indus et d'indus parce que l'idée, c'est de les amener jusqu'à l'industrialisation, ces start-up. Et donc, de réussir à les accélérer en les mettant face à des investisseurs qui vont leur faire confiance, à qui ils vont être capables de pitcher et à qui ils vont devoir prouver que le risque n'est pas énorme et qu'ils vont pouvoir convaincre pour lever l'argent. C'est ça, l'objectif de ce triptyque-là et qui va faire que l'Afrique, demain, aura ces licornes, ces fameuses licornes dont le monde entier parle et qu'on a vu le plus aux Etats-Unis, maintenant en Europe, on commence à en voir. En Afrique, il est temps et pour en sortir quelques-unes. Vous avez tous évoqué le terme de fonds. Évidemment que l'argent, c'est le nerf de la guerre pour toute entreprise et peut-être encore plus pour une start-up. Samir, sur les fonds, c'est quoi un petit peu le paysage ? Il y a plus de fonds qui s'intéressent à l'Afrique aujourd'hui parce qu'on sait le potentiel de croissance qu'il y a sur ce continent ? Oui, c'est vrai que ça ralentit un peu. Ce qui manque aujourd'hui, c'est peut-être des fonds africains. Il y a un intérêt fort de la Silicon Valley qui, à mon avis, va rester, qui va durer. On voit aussi des nouveaux acteurs, des nouveaux players, par exemple le Japon. Il y a des fonds comme Apple Fund qui investissent en Afrique. J'étais en Estonie, à Tallinn et il y a les pays de l'Est qui veulent rattraper un certain retard notamment pris sur d'autres puissances comme la Russie et d'autres et qui veulent mettre le paquet, la Pologne, l'Estonie sur l'Afrique et l'Estonie, c'est à travers le digital en Afrique. J'ai rencontré pas mal d'acteurs et d'officiels là-bas. Et il y a bien sûr le Corporate Fund que vous venez de mentionner. Et par exemple, moi je peux citer aussi une success story locale, c'est la CMA CGM qui a créé un incubateur. Je crois que vous nous disiez que c'était une start-up qui était de l'unicorne. Voilà, exactement, une très belle success story qui a créé un très bel accélérateur en Côte d'Ivoire et qui intègre cette start-up avec du mentorat avec de l'inclusivité et de l'intègre dans sa chaîne de valeur. Et ça, je pense que c'est un modèle à la fois fonds d'investissement et incubateur qui peut fonctionner mais à condition d'avoir une présence locale. On ne peut pas faire ça sans équipe locale et sans structure locale. Et c'est à mon avis ce genre de modèle que des grands groupes industriels comme la CMA mais d'autres aussi devraient peut-être adopter par la suite. Jérôme et Nick, des fonds, ça vous intéresse ? Oui, nous on est dans le corporate funding aussi. Aujourd'hui, les start-up les plus prometteuses n'ont pas de mal à trouver des financements. à condition d'avoir le bon niveau d'exposition et c'est plutôt là qu'on a un rôle à jouer dans l'accompagnement, dans l'exposition pour faire le pont aussi entre l'Afrique et l'Europe. Je pense que nous, notre rôle, il est de les accompagner en dehors de leur footprint parce qu'effectivement elles naissent dans un pays avec une solution pour une ville ou pour leur marché domestique et nos Orange Digital Center fonctionnent en réseau et on les amène d'un pays à l'autre. On fait un grand événement cette année, c'était en Égypte pour qu'elles se présentent à d'autres marchés et on les accompagne pour aller sur l'ensemble des pays où on est présent proposer leurs solutions et s'étendre. Ça, c'est l'expansion en Afrique de ces solutions-là mais il y a aussi la même chose avec l'Europe et d'ailleurs en termes d'innovation, les Orange Digital Center c'est une innovation elle-même créée en Afrique qui a prospéré en Europe puisqu'on en ouvre maintenant dans tous nos pays d'Europe, dans cette pays, pour faire aussi le lien entre ces start-up qui seront incubées, accélérées, formées en Europe et celles qui seront en Afrique et on voit que ces rencontres sont extrêmement fertiles en termes de développement de business. Miamou, les fonds, ça fait partie de l'écosystème, non ? C'est pas le quatrième pied de l'écosystème ? C'est le pilier principal sans argent, on ne peut rien faire et on le sait très bien que n'importe quel business a besoin de fonds pour pouvoir prospérer. Il y a les fonds de mentor, c'est-à-dire que lorsque Orange, par exemple, ou Huawei, accompagne une start-up, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement en propre au départ mais c'est chiffrable. Si l'entreprise, si la start-up devait le porter toute seule, ça a un coût qui est énorme. Ça permet de dérisquer, ça permet d'avoir un pitch à la hauteur pour aller chercher des investisseurs ailleurs. Mais en Afrique, effectivement, il y a aujourd'hui des fonds d'investissement qui sont en train d'arriver, il y en a qui sont nés, il y a des fonds souverains de pays africains qui sont en train de naître et puis il y a des choses qui bougent, c'est très intéressant. Il y a des choses qui bougent mais néanmoins, là on dresse un portrait qui est absolument merveilleux, tout va bien, tout est rose et tout. Néanmoins, l'Afrique aussi fait face à quelque chose que connaît bien l'Europe, c'est la fuite des talents. Vous avez une jolie expression, elle est jolie pour quelque chose qui n'est pas très sympa, vous les appelez les étoiles filantes. Oui, en fait, tout ça, ça va de soi. Je veux dire qu'une start-up est faite pour monter en échelle et pour se mondialiser. Mais effectivement, souvent, quand on regarde, quand on vous avait posé la question de savoir quel dynamisme il y a, on cite des KPI qui reposent sur des start-up qui ont déjà fait des appels importants de fond. Mais ce n'est pas le gros des troupes. Le gros des troupes, c'est dans une phase qui est entre le préamorçage et l'amorçage où ces start-up se cherchent, n'ont pas d'appel de financement. Mais ce qui se passe, ce qu'on constate, c'est que dès qu'elles ont accès à ces financements, ces start-up deviennent françaises, allemandes, américaines. Et finalement, on pose la question de savoir participer à la croissance. Quelque part, elles ne participent plus à la réponse innovante de ces problèmes du quartier, des éditions, et elles ne participent plus. Et quand elles arrivent au moment où elles créent de la richesse vraiment, où elles développent de l'emploi, elles font partie de cet autre monde. Ce n'est pas grave. Donc, on vous dit Instadip, Instadip. Posez la question à ChadJPT sur Instadip, dans la première réponse, il dira c'est une start-up tunisienne, il consiste un petit peu, il dit la vérité, qu'elle a toujours été une entreprise anglaise. Donc, par contre, voilà, ce n'est pas grave. Je pense que c'est quelque chose de vertueux quand même. Mais par contre, et le financement, il faut qu'il arrose beaucoup plus largement. C'est-à-dire qu'il faut accélérer, il faut que cette phase entre le start-up, entre la phase de pré-amorçage d'amorçage, que cette période s'accélère davantage et qu'il y en ait beaucoup plus d'étoiles filantes et que même si elle reste, qu'elle traverse moins longtemps le ciel africain, qu'elle soit plus nombreuse et que peut-être, avec des financements locaux, des start-up qui adressent que des problèmes locaux restent en Afrique. Mais je dis que c'est dans la nature des choses parce que finalement, quand on... Les start-up, les start-upers africains sont des Africains et ils ne rêvent pas d'Afrique, malheureusement. Ils rêvent d'un ailleurs. Et finalement, pour eux, le process d'entrepreneuriat, la réussite de l'entreprise, c'est souvent ce qui leur permet de traverser la Méditerranée de manière un peu moins dangereuse, aussi incertaine. Mais c'est ça, la difficulté. C'est pour ça que dans notre milieu à nous, on parle de ça comme d'une immigration 2.0. Je n'aime pas l'expression, mais ce n'est pas grave. Cette dynamique-là, elle est porteuse d'espérance et d'espoir quand même. Et ce que fait Talant et ce que fait encore de manière admirable Orange, c'est d'accélérer les choses. Nous, on est un accélérateur. Donc, on a une action sur la formation, on a une action sur l'accompagnement de ces petits. On intervient de plus en plus près des écoles. Il y a une très belle initiative faite par le gouvernement de créer un statut de l'entrepreneur d'étudiants et un étudiant d'une grande école de nos écoles partenaires peut, dès la première année, commencer leur start-up et on a créé des incubateurs pour les y aider. Donc, ce n'est pas grave. Ce qui est fait est admirable. L'écosystème fait des choses exceptionnelles. Il y a des initiatives gouvernementales. Je suis d'accord avec la notion de triptyque. Il y a des initiatives comme la Start-up Act en Tunisie qui est en train de être copiée dans l'Afrique et qui amène beaucoup de choses. Il ne faut pas faire différemment. Il faut faire plus, beaucoup plus. Et je pense que les choses iront et que l'Afrique sera la start-up du monde. Je crois que Lamia Moua a envie de vous répondre. Oui, j'ai envie de répondre sur une chose. C'est beau, la notion des étoiles finantes. Moi, je ne laisserai pas filer en tant qu'Africaine parce que la richesse de l'Afrique, elle est là et qu'il faut la garder. Il faut réussir, par contre, à faire ce qui a été fait. C'est là où le rôle de l'Europe en tant que montant d'apporter cette façon de faire et qu'on ait aussi des fonds d'investissement en Afrique, des VCs, des familles d'office qui se réunissent et qui arrivent à apporter le million, le premier million, etc., pour faire la série A, la série B, la série C en Afrique et qui permettra à ces start-up de grandir, de se caler et de rester en Afrique et que cette richesse reste en Afrique pour s'expansionner vers l'extérieur et du coup ne pas traverser la Méditerranée mais voler, la survoler et devenir tout simplement globale. L'avenir d'une start-up, on le sait, quand une start-up elle se cale, c'est qu'elle devient globale, c'est qu'elle a commencé à réfléchir à vendre aux 7 milliards, le regard des 7 milliards d'utilisateurs. Donc à partir de là, les 7 milliards, on sait très bien qu'en matière d'industrialisation, il n'y a pas beaucoup de start-up en Afrique qui ont réussi ce challenge et pour le réussir, c'est ce que vous avez dit, ils sont obligés de sortir. Donc c'est là où le vrai partenariat pour moi qui manque un peu entre l'Europe et l'Afrique, c'est cette capacité à venir injecter l'effort en Afrique de manière à faire la série A, B et C en Afrique et que ces matières grises restent en Afrique et que l'industrialisation finalement de l'Afrique se fasse à travers l'Afrique start-up du monde. C'est pour moi... Allez, après on arrête. j'ajoute un petit mot parce que pour compléter pour qu'on soit exhaustif. Oui, vous avez raison mais bon, moi, ça fait 20 ans que je traite ces cas-là. On ne peut pas arrêter la marée. Ça viendra à un moment donné. Par contre, ce qui est sympa, je ne sais pas, je vais parler sous le contrôle de mes collègues, mais il paraît que les écosystèmes d'innovation attirent des Américains, des Anglais et que certains viennent s'installer au Rwanda, un peu moins en Tunisie, en tout cas, je ne l'ai pas vu, mais au Rwanda, au Kenya, etc. Et ça, c'est un autre motif d'espérance et qui rejoint ce sujet d'Afrique start-up du monde. On va peut-être rester sur l'expression motif d'espérance. Il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Merci à tous les cinq pour ce débat passionnant. Merci. Merci.